Qu'est-ce qu'elle fait ? Combien il y a de salariés ? Quels sont ses points forts ? Quelles sont ses spécialités ? Donc il faut savoir tout ça, il faut se renseigner avant sur internet, en allant, pourquoi pas, poser des questions, etc. Première partie, et puis ensuite, il faut se préparer des éléments sur soi, montrer qu'on se connaît bien soi-même. Il y a des questions très classiques en entretien, par exemple, quelles sont vos principales qualités ou vos principaux défauts ? Ça, on les travaille avant. Et les travailler, ce n'est pas juste dire, je suis dynamique, enthousiaste et rigoureux. À chaque fois, il faut avoir un petit exemple pour que les gens vous croient. Parce qu'on dit, si je suis dynamique, donnez-moi un exemple. Non, je n'ai pas d'exemple. On ne vous croit pas trop sur le fait que vous êtes dynamique. Donc ça, c'est beaucoup de préparation. Et ensuite, sur chaque expérience, notamment, ou formation, formation ou expérience professionnelle, avant, dans la préparation, il faut se dire, qu'est-ce que je vais dire sur cette expérience ? Qu'est-ce que je vais dire sur cette formation ? Donc je l'ai réussi, j'ai étudié ça, j'ai fait ci pendant ce stage. Mais qu'est-ce que j'ai retenu ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai eu plus de mal à apprécier ? Quelle est la leçon qui va me servir pendant très longtemps, voire toute ma vie ? Et que j'ai eu à cette occasion, pendant cette formation ou pendant ce stage. Donc la préparation, c'est très important. Il y a beaucoup d'éléments à faire. Plus on va préparer l'entretien, plus le jour J, on sera relax et un peu plus détendu. Un peu de stress, c'est normal. Si vous n'êtes pas stressé, c'est que peut-être vous n'êtes pas si intéressé que ça par le poste. D'accord ? Donc avoir du stress, c'est normal, il n'y a pas de honte à être un peu stressé. Il ne faut pas être trop stressé, il faut garder ses moyens quand même. Donc pour être moins stressé, il y a toute cette partie de préparation que j'ai évoquée. Bien dormir la veille. Bien repérer le trajet pour se rendre à l'entretien. Je sais que je vais faire telle route et ça me prend tant de minutes pour faire la route. Donc je pars suffisamment tôt, je me rajoute un peu de marge. Si jamais il y a un problème dans le métro ou avec le bus. Préparer ses affaires, sa tenue qu'on a préparée, il faut que tout soit prêt. Ce n'est pas le matin de l'entretien qu'on va commencer à chercher une chemise propre. Il faut qu'elle soit prête la veille. Plein de choses comme ça, qu'on règle avant, qu'on prépare avant. Et comme ça, le jour J, tout se déroule normalement et le mieux possible. Et on est aussi peu stressé que possible. La bonne attitude, la bonne tenue, c'est celle qui vous convient. Celle où vous êtes bien dedans. D'accord ? Alors, si vous n'avez pas l'habitude de porter de cravate, ne vous forcez pas à mettre une cravate. Elle sera mal mise, vous serez tout serré, pas à l'aise. Le but, c'est d'être à l'aise. Mais, il faut quand même montrer que vous avez fait un petit effort vestimentaire. Vous n'habillez pas comme tous les jours. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où vous allez faire cet entretien pour avoir un poste. D'accord ? Donc, il faut montrer à l'employeur que vous avez fait un petit peu d'effort pour être bien habillé, entre guillemets. C'est-à-dire, plutôt éviter, si c'est possible, de mettre un jean. Ou alors, il faut que le jean soit propre. Plutôt, une chemise, un polo, un petit pull. On n'est pas obligé d'être tiré à quatre épingles. On ne va pas à un mariage. Mais, pour autant, être bien tout en montrant qu'on a fait un petit effort vestimentaire. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette interview ? Oui, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de considérer, de changer un peu l'approche qu'on a d'un entretien de recrutement pour un stage ou un emploi. On y va souvent en se disant que c'est une épreuve. Ça va être difficile. C'est stressant. Alors, c'est vrai que c'est stressant. C'est vrai aussi que c'est une épreuve par certains aspects. Mais, il faut essayer de changer ça et de se dire que ça va être un moment sympa. Je vais être en face d'une personne qui peut m'apporter beaucoup, parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle a vécu des choses que moi, je n'ai pas vécues. Cette personne cherche quelqu'un. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin de compétences. Elle a besoin d'un employé. Et moi, je vais être en face d'elle pendant une demi-heure, une heure. C'est une chance de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de me montrer sous mon meilleur jour. Et ça peut aussi être un moment agréable, parce qu'il y a une vraie communication qui s'instaure. Et du coup, les échanges sont plus riches. Et du coup, on stresse moins à partir du moment où on se dit que ça peut aussi être un moment agréable de discussion avec une personne intéressante. Plutôt que, je vais être jugé. Bien sûr, vous serez jugé. Mais vous, vous allez aussi jugé. Donc, finalement, c'est un échange. Voilà. Si on y va en se disant, ça peut aussi être un moment d'échange sympathique avec une personne sympathique. Des fois, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile.